Bonjour à tous et bienvenue dans Galactic News, votre émission hebdomadaire de l'actualité de Star Citizen. Cette semaine, le TSB a publié un article concernant le système ALK. Ce système Chian possédant une étoile bleue de type B n'est officiellement connu que depuis une trentaine d'années, lorsque les Chian nous ont invités à le visiter. Mais nous apprenons dans cet article que la réalité est tout autre, puisque les militaires en avaient déjà entendu parler au XXVIIe siècle, grâce à des données récupérées dans des épaves et à diverses campagnes d'espionnage, pour en apprendre plus sur ce système. Connecté au système Yaman, plus connu aujourd'hui sous le nom de système Adur, et au système Indra, cette zone est une véritable place forne Chian et a servi de centre de commande militaire durant la guerre froide. Le pacte de la ligne Péry garantissant le contrôle du système Adur aux Chian, avait à l'époque enterré tout espoir de se rendre dans le système ALK. Par la suite, l'initiative d'échange avec les Chian et les relations s'améliorant, nous avons fini par être invités officiellement en 2915 à visiter le système. Passons maintenant à une information capitale découverte par des ingénieurs en aéronautique, qui ont découvert que les composants s'usaient extrêmement rapidement lorsque les pilotes engagent des combats à trop grande vitesse. De plus, d'après les calculs, il y a une perte de précision de l'armement de plus de 60% dû au stress que suit l'ordinateur de bord. Il est donc fortement conseillé de prendre l'habitude dès aujourd'hui de ne pas dépasser ce que l'on appelle la zone de manœuvre en combat, ou SCM, qui est indiquée par une zone blanche sur votre interface sous peine d'ordonnager votre vaisseau. Durant ces tests, une autre problématique a été mise en lumière. Lors d'un vol stationnaire prolongé, les moteurs de manœuvre subissent une usure prématurée, induisant des dysfonctionnements qui peuvent entraîner la chute de votre véhicule. Si votre vaisseau n'est pas équipé de vétole, il est fortement déconseillé d'user de telles pratiques. Il est à noter que le problème s'aggrave si vous pointez directement le vaisseau vers le sol, puisque tout le poids de celui-ci sera reporté sur uniquement quelques moteurs de manœuvre, signant immédiatement leur arrêt de mort. Mercredi, lors de la célébration du premier contact avec les Banous, ceux-ci ont décidé de nous faire parvenir un message. Les meilleurs linguistes de l'Empire travaillent actuellement à sa traduction. Nous ne connaissons donc pas encore pleinement sa teneur. Ce qui s'en dégage pour le moment est que le peuple Banou souhaiterait nous offrir un présent sous la forme de schémas de construction. Informations exclusives, la Navy nous a confié jeudi avoir capturé différents vaisseaux Vanduul et ont observé que ceux-ci avaient apporté des modifications structurelles drastiques. Bien que leur appellation n'ait pas changé, le Blade, le Sight et le Glaive ne ressemblent plus du tout aux vaisseaux que nous avons pu croiser par le passé. Nous avons appris grâce à ces modifications que les Vanduul chassent comme des oiseaux de proie et que la partie la plus protégée du vaisseau se situe sur le dessus. Voilà qui aidera très certainement les défenseurs de nos frontières. Puisque nous parlons de vaisseaux, Origine a publié des images de sa chaîne de production de la série 100i qui sera disponible vers septembre. Avec cette série, Origine se dote d'une offre plus abordable pour les petites bourses. Et voilà pour les informations de la semaine. Merci à tous d'avoir suivi cette édition. Je vous retrouve la semaine prochaine pour un nouveau Galactic News. Biseaux des étoiles. Sous-titrage Société Radio-Canada